Cette pelouse de grande qualité, vraiment. Les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pour le très dur, allez, tout est réuni pour convivre un beau moment ensemble. Quelle est belle cette Veltine Sarréda, un véritable poème de Goethe. Une enceinte très moderne dont la pelouse et le toit sont rétractables. C'est le moment de l'hymne nationale de la Slovaquie. Sous-titrage ST' 501 On continue maintenant avec le deuxième hymne de National. On continue maintenant avec le deuxième hymne de l'hymne 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 de l'hymne. L'Allemagne qui aligne donc un milieu renforcé. Ça ressemble à un 4-5. Ça a souvent été le système de référence dans les matchs à ne pas perdre. Avec un milieu de terrain fourni, on peut défendre plus facilement. Notamment sur les ailes. Mais après, ça veut dire que l'entraîneur a confiance en son attaquant de pointe. Parce qu'il risque d'être un peu seul. Et c'est parti ! A votre avis d'arène, qui fera la différence dans cette rencontre ? Je dirais mon ami slovaque Hamzik. Un meneur de jeu qui marque autant de buts, il va forcément faire la différence. Oui, je suis plutôt d'accord. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Goretzka. Werner. Werner ! Ça passe à côté d'un rien ! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Skrillia. Kuka. Kuka, qui a de l'espace. Il s'est joué dans la profondeur. Brandt. Kuka. L'Allemagne, qui c'est important de le rappeler, a pris les trois points lors de sa dernière sortie. Quel dribbler, quel artiste avec le ballon. Et c'est directement récupéré. Corner. Ah non, dégagement en 6 mètres pour le gardien. Et le ballon a franchi la ligne. Long ballon, dans le sens du jeu. C'est joué long. Il est à distance, ça peut être dangereux. Et le ballon ! Il était bien placé ce ballon, tout simplement un parable. Oh oui, super tir. Oh oui, super tir. Et ouvre la marque, très tôt. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Il allonge le jeu. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Il mène donc 1-0. Il perd l'équilibre. Il décide d'allonger le jeu. Le gardien, loin devant. Brandt. Le dégagement. Ça peut être extrêmement dangereux. Touche. La passe en retrait vers son défenseur. Oh, la maîtrise ! Quel bonheur pour les yeux. C'est joué long, attention. Il a tenté et bien joué. Jérôme Botteng qui récupère ce ballon. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Sur la gauche. Il n'arrive pas à se rapprocher. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Hamzik. Encore un quart d'heure avant la pause. C'est bien. La passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il y a peut-être un coup à jouer. Tony Kroos. Werner. Il est lancé sur l'aile. C'est bien ce qu'il fait là. Quelle inspiration ! Werner le centre. C'est un corner. Peut-être une occasion. Ce sera le premier corner du match. De la tête ! C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Amzik. Il allonge vers l'avant. Le bon dribble. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Il cherche la profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Ça joue l'autre. Ça se la frappe ! C'est joué long. Il est passé. Ça passe à droite. Un centre dans la surface. Ça descend comme ça peut. Et c'est la pause ici. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant. Une petite tasse de thé. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. 1-0. Un seul petit but séparé les deux équipes. L'arbitre sifle le coup d'envoi de la seconde période. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. La Slovaquie qui a soutenu son entraîneur et pourtant il a subi le feu des critiques après le dernier match. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Pris au piège du hors-jeu. Il joue sur sa gauche. C'est joué court à 2. Il sonne la charge. Tony Kroos. Kroos. Et le cadran se déroule largement. Ils ont bien exploité l'espace dans l'axe. Ça leur a ouvert le chemin du but. Amzik. Et ils essaient de repartir de derrière. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. ça joue long vers l'avant. Ça n'a pas pu aller plus loin. On se dirige doucement vers une courte victoire. On se dirige doucement vers une courte victoire. Tony Kroos. On se dirige doucement vers une courte victoire. On est désormais à trois buts dans ce championnat. On est désormais à trois buts dans ce championnat. Le jeu s'arrête. Le temps de procéder à un changement. attention un golé adore entre en jeu et comme d'habitude il va tout tenter pour faire trembler les filets l'allemagne vient peut-être de se mettre à l'abri 1-0 on n'est pas à l'abri mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer amzik skriniar sa joue de l'autre côté allez ça peut faire mal au bon centre devant le but ça doit faire le ballon dans la profondeur bonne intervention ça pouvait créer le danger goretschka goretschka qui cherche la profondeur il peut frapper il y a danger voilà un joueur capable d'expédier des boulets des canons sans aucune préparation la défense doit intervenir beaucoup plus rapidement la passe allongée il allonge pourquoi pas la longue passe ce n'était sans doute pas la meilleure option en plus il avait du soutien bien la profondeur on joue sur l'aile il est servi il cherche à le servir il tente de se dégager la slovaquie pratique un beau jeu de passe mais c'est un peu stérile quand même c'est un peu stérile quand même si c'est un peu stérile quand même si c'est un peu un long ballon vers l'avant dans la profondeur ça défend comme ça peut ils obtiennent la touche bien servi dans la surface Tony Kroos oh attention la frappe attention c'est joué long c'est dangereux Douda bon service dans la profondeur il s'est récupéré facilement il y a un contact qui n'était pas régulier couffrant oui ça pourrait passer sur l'aile droite dans la profondeur dans la surface c'est joué long bon jaillissement il fallait intervenir Romuller en retrait pour repartir proprement il décide d'allonger le jeu ça y est les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est fini pour cette rencontre la victoire est vraiment méritée parce qu'ils avaient plus envie parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent alors dites-moi dites-nous d'Aren ce que vous avez pensé de ce match gagner sans prendre du but c'est la base il y a la fin de toute l'équipe et l'attaque a réussi et les défonceurs n'ont pas lâché voilà un vestiaire donc plein de sourire merci à vous d'Aren c'est terminé pour cet après-midi on se retrouve très vite merci Grégoire on remet ça quand vous voulez merci